Il a de grands yeux noirs, bonne allure, une petite chemise blanche et du fond du box des accusés. Il a dit ce matin à l'ouverture de l'audience « Je ne suis pas la personne que vous dites, je suis quelqu'un de bien ». En première instance, Yacine Salem, habitant de San Giuliano, a été condamné à 18 ans de prison pour deux viols sous la menace d'une arme, une agression et une exhibition sexuelle. Il nie les faits qu'on lui reproche. Ils se sont déroulés entre San Nicolau et Val di Campolo. En deux semaines, du 24 juin au 8 juillet 2017, il a été arrêté le 10 juillet de la même année. Car trois femmes qui ne se connaissaient pas, une touriste, une saisonnière, une insulaire, ont porté plainte. L'une a réussi à le photographier, un témoin le reconnaît, l'ADN l'identifie. Le directeur d'enquête a raconté cet après-midi la rapidité du travail des équipes de gendarmerie. Ses avocats espèrent que ce nouveau procès lui permettra de mieux s'exprimer. Et pourtant, cette première journée d'audience s'est terminée par son refus de s'exprimer, de répondre à la présidente. Consternation des partis civils. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il n'a jamais refusé de s'expliquer, mais sa ligne est toujours la même. Les victimes étaient en réalité consentantes et il n'a rien à se reprocher. Ce que les victimes attendent, c'est simplement qu'on leur reconnaisse enfin du côté de l'accusé, leur statut de victime, qu'elles soient pleinement reconnues comme les victimes qu'elles sont et que la vérité soit enfin dite. Elles attendent un pas de l'accusé vers elles, mais ce soir, nous n'en avons pas eu. Cinq experts de personnalité psychologique, psychiatrique, n'ont pas percé le mystère de ce garçon. 27 ans aujourd'hui, arrivés en Corse à l'âge du collège. Casier vierge, au moment des faits, famille tranquille, mais taiseuse. Seul fait marquant, un manque d'empathie. Une pensée pauvre, a dit la psychologue, et une incapacité à décrire des relations.